Dans ce travail historique qui s'amorce ici à Yamiayo, vous en êtes, M. le Président, l'acteur central. Je me souviens de votre rencontre avec la communauté sportive en mars 2012, lorsque vous aspiriez à la magistrature suprême. Vous étiez engagé à faire du sport un des axes forts de votre ligne de gouvernement. C'est fait. C'est en pleine conscience de l'enjeu des Jeux Olympiques Dakar 2022 que le Comité Olympique du Sénégal s'active au niveau national et international à mobiliser les ressources humaines et matérielles appropriées pour honorer ce vaste rassemblement des nations qui seront acteurs et témoins de l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses et les plus médiatisées. M. le Président, en décidant d'ériger cet écrin qui va sortir de terre dans 17 mois, vous avez compris très tôt que gouverner, c'est tenir compte du réel dans ses immédiatetés, mais surtout avoir la capacité d'intégrer l'avenir, de l'anticiper et de le servir. Ce futur temple du sport, par ses caractéristiques architecturales futuristes, contribuera à faire de cette ville de Diamniadio un pôle de référence à l'échelle africaine et mondiale. M. le Président